Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Comment réussir? Et dans cette vidéo, je vais te partager un peu mon retour d'expérience. Comment j'ai fait en fait pour avoir certains résultats que la plupart des personnes n'ont pas. Et ça va être des principes simples que je vais te partager au travers de cette vidéo et également te donner un retour d'expérience de personnes avec qui j'ai eu la chance de collaborer et également qui m'ont permis de littéralement avoir des résultats très significatifs dans ma carrière d'investisseur, mais également dans ma carrière d'entrepreneur. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Florent Moncam. J'ai accompagné des milliers de personnes à devenir entrepreneurs et investisseurs. On a la première plateforme au Canada francophone qui traite de l'investissement immobilier, de l'entrepreneuriat, également du mindset et surtout du financement. Donc si tu veux faire partie du mouvement, je t'invite dès à présent à cliquer sur le bouton s'abonner, à activer la cloche des notifications. Et pour également remercier le travail de mon équipe, je t'invite également à mettre un pouce bleu. Donc aujourd'hui, je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas tourné de vidéos en face to face. Vous avez vu des vlogs, vous avez vu des interviews, mais j'ai décidé de faire une vidéo très importante pour parler de tout ce qui a trait à la connaissance, à l'accompagnement, au mentorat et à la formation. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour réussir d'abord en immobilier et également réussir en entrepreneuriat, également dans d'autres paramètres qui gravitent au taux. Je vais partir d'un principe simple. C'est qu'aujourd'hui, je vais dire que c'est que les résultats qu'on a, c'est un peu le reflet des connaissances qu'on a entre les deux oreilles, tout simplement. C'est-à-dire aujourd'hui, quelqu'un qui, par exemple, génère 60 000 dollars par an, il sait moins de choses ou il arrive à faire moins de choses ayant plus gros impacts que quelqu'un qui génère, par exemple, 300 000 dollars par an ou que quelqu'un qui génère 1 million par an ou que quelqu'un qui a 2, 3, 4 millions de patrimoine. Là, il faut qu'on soit clair par rapport à ça. Maintenant, on va partir de la source. La source, c'est quoi? C'est la connaissance. Pour ceux qui me connaissent, j'ai eu à faire de très bonnes écoles de commerce. J'ai également eu à travailler dans de très bonnes entreprises. Malheureusement et heureusement également, je n'ai pas eu à apprendre de vrais sujets qui sont, par exemple, comment entreprendre. C'est-à-dire, j'ai fait une école de commerce. En école de commerce, on n'apprend pas comment entreprendre, par exemple. On t'apprend à travailler pour une entreprise gérée par un entrepreneur. En école de commerce, on ne va pas t'apprendre comment investir, comment gérer tes finances personnelles, comment également optimiser ton crédit ou comment préparer ta succession en termes de patrimoine. Là, je parle d'un point de vue financier. On ne va pas t'apprendre comment, par exemple, investir en bourse, comment investir en crypto-monnaie, comment investir en immobilier, alors que c'est des choses qui peuvent aujourd'hui te générer un complément de revenu et voire même changer ta vie. Pour avoir fait de très bonnes écoles de commerce, malheureusement, j'ai fait le constat qui est le suivant, c'est que ça ne m'a pas servi à devenir entrepreneur. Ça m'a servi à devenir un très bon salarié. Chose que j'ai faite en travaillant pour de gros cabinets d'audit et de conseil mondialement connu. Et malgré une position, une très bonne position que j'avais dans ces cabinets, je n'étais pas riche. Quand je dis riche, je n'ai pas riche en termes d'argent, mais c'est riche en termes de connaissances. C'est qu'aujourd'hui, on va se dire des choses concrètement. Le salariat, l'emploi, ça ne rend pas riche. Il n'y a que deux choses qui rendent riche. C'est quoi? C'est l'entrepreneuriat et surtout l'investissement. Ça, il faut être clair. C'est-à-dire, après, il y a des exceptions, bien évidemment. Si tu es un grand médecin, si tu es un grand avocat, etc., tu vas gagner beaucoup d'argent et ultimement, tu vas devenir riche. On va dire, pour le commun des mortels, il faut se dire les vraies choses. L'emploi ne rend pas riche. On ne devient pas riche en épargnant, sauf si vous gagnez beaucoup d'argent. Mais comme j'aime dire, ça se limite à un très peu nombre de personnes. C'est sûr que si aujourd'hui, quelqu'un est directeur d'une très grande banque au Canada, c'est sûr qu'il gagne des millions, voire des multimillions. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais maintenant, comment changer la donne? L'emploi est synonyme de stabilité financière. Qui dit stabilité financière, dit éligibilité du financement. Qui dit éligibilité du financement, dit possibilité de prendre ce financement et soit de le consommer comme la plupart des personnes, soit de l'investir, tout simplement. Et aujourd'hui, c'est l'investissement qui va permettre de t'enrichir. Et c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Et je pense que cette vidéo va être en deux parties parce que j'ai beaucoup de contenu à te partager. Donc, c'est la raison pour laquelle je te rappelle une fois de plus d'activer la cloche des notifications parce que lorsque la partie 2 de cette vidéo va être mise en ligne, j'espère que tu la regarderas. Lorsque j'ai terminé mes études, je me suis dit, il faut que j'ai un bon boulot. Donc, j'ai visé de très beaux cabinets à Paris de la Défense. J'ai également visé de très gros cabinets une fois que je suis arrivé au Canada. Je n'ai jamais gagné plus de 2500 euros net, je pense, par mois lorsque j'étais à Paris de la Défense. Et lorsque j'ai immigré au Canada, je n'ai jamais gagné plus de 3600 ou 3800 dollars canadiens nets par mois. Ce qui est un salaire correct, on va dire. Mais honnêtement, ce n'est pas ça qui permet de bâtir une réelle richesse. Le premier déclic que j'ai eu, c'est via mon expérience. Tu sais, quand tu immigres en France, que tu sois issu d'une bonne famille ou même d'une moins bonne famille, tu as toujours... Je ne sais pas si jamais tu n'as pas de logement familial en France, par exemple. Mais si tu es à la recherche de logement étudiant, tu vas tout de même être confronté à la problématique de trouver un logement en ayant des garants, etc. Chose que je n'ai jamais compris à l'époque. Je m'étais dit, mais comment ça se fait qu'on paie un loyer ? Je me disais, mais tu paies un loyer et ça va où en fait ? C'est vrai, quand tu es petit, tu te dis, ok, tes parents te disent qu'il y a un loyer à payer ou que même tes parents payent un loyer de la maison où ils habitent. Honnêtement, je ne me posais pas nécessairement la question, où va l'argent ? C'est lorsque j'ai été confronté à la réalité en tant qu'étudiant et jeune professionnel que c'est quand même dur de trouver des logements. J'ai eu mes galères de logements comme la plupart des personnes en France. Le premier déclic que j'ai eu, c'est grâce à un collègue et très bon ami à moi qui s'appelle Gislain. Lorsqu'on travaillait à la Défense ensemble, il m'entendait parler de mes galères de logement. Et lui, il était en train d'acheter son appartement avec sa femme. Et je lui dis, mais comment tu fais pour acheter un appartement ? C'est quand même beaucoup, non ? Il m'a dit, non, mais tu sais, non, aujourd'hui, tu es en emploi, tu es en revenu stable, tu peux être éligible à du financement pour acheter ton appartement. Donc, il m'a un peu guidé dans ce pas-là. En fait, je le suivais, je m'assieds à côté de lui, je regardais un peu comment il faisait. Je me disais, hé, avec 2300, 2500 euros par mois, tu peux aller chercher tant de financement. Et lui, il avait sa femme qui travaillait, donc à deux, il pouvait s'acheter un très bel appartement. Je me suis dit, ah tiens, pourquoi ne pas faire la même chose ? Bon, moi, à l'époque, ma conjointe ne travaillait pas, donc j'étais le seul à pouvoir emprunter. Chose que j'ai faite, donc je suis parti dans ce processus d'acheter ma première résidence principale. Et un jour, vu que je partageais ça à un autre de mes amis qui s'appelle Cédric, je me rappellerai toujours, on a un groupe WhatsApp où on est trois, les gars, team BMZ. On est trois et en fait, il me partageait des passages de ce livre de Robert Kiyosaki, que tu as très certainement lu si tu me suis. Si tu ne l'as pas lu, je t'invite à le lire. Et c'est le livre Père Riche Père Pauvre, où dans ce livre, il t'explique comment tu peux créer des actifs, comment tu peux investir, comment tu peux investir dans des actifs qui vont te générer de l'argent. Donc, tu vas travailler, tu vas utiliser ton argent pour bâtir des actifs, par exemple l'immobilier. Et c'est cet actif-là qui va travailler à ta place. Et lorsque j'ai fait le parallèle entre ce concept et l'immobilier, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Et une fois de plus, en discutant avec mon collègue de l'époque et mon ami aujourd'hui, Gislain, je lui ai dit, mais attends, si on achète des appartements, si on prend du crédit, c'est-à-dire si on prend du crédit pour acheter un appartement, ce n'est pas notre argent, right ? Effectivement. On prend cet argent, on achète un appartement et c'est qui qui va payer ? C'est une autre personne, c'est le locataire. Donc en fait, tu prends de l'argent qui n'est pas le tien, tu achètes un appartement et c'est quelqu'un d'autre qui le paye au travers du loi et qui rembourse le crédit. Et à la fin, l'appartement, ça appartient. Aujourd'hui, je suis entrepreneur, mais à l'époque, j'aurais aimé être entrepreneur et je me suis dit, et comme je n'avais pas d'idées de start-upper, de SIGA, de la Silicon Valley, etc., je me suis dit, en fait, c'est très simple et pas facile. Mais la simplicité est la suivante. Le moyen le plus simple pour moi de pouvoir m'enrichir, c'est d'acheter autant d'appartements que je peux. Un, que je mets en location, puis deux, puis trois, puis quatre, etc. Et c'est de là que ça a démarré, clairement. C'est que grâce à ce collègue-là, j'ai ouvert déjà les yeux. Je me suis dit, OK, il y a quelque chose d'autre à faire. On a eu une très belle aventure. C'est-à-dire, c'est que, je me rappellerai toujours, il y avait moi et un autre collègue à moi qui se reconnaît, son prénom commence par P et qui est aussi à Montréal en ce moment. On était trois et je nous surnommais les trois mousquetaires. C'est-à-dire, c'est qu'à côté de notre emploi, et quand je te dis ça, c'est pour que tu vois également le processus. À côté de notre emploi, on s'est dit, on va utiliser notre emploi pour se bâtir des actifs, pour acheter de l'immobilier, pour le mettre en location, ainsi de suite. Pourquoi est-ce que je te partage ça ? C'est que c'est des fondamentaux. C'est un principe de base et c'est un principe qui fonctionne, qui a fonctionné et qui va continuer de fonctionner. Tu peux investir dans de l'immobilier grâce à un levier qui est le crédit. Ce levier va te permettre d'acheter des appartements ou des buildings, des immeubles et tu vas pouvoir te faire rembourser le prêt via un locataire. Tout simple. C'est-à-dire, aujourd'hui, si tu es locataire et que tu m'écoutes, sache que le loyer que tu payes permet à ton propriétaire de rembourser son hypothèque. Ça se trouve, il n'a qu'un seul appartement qui te loue. S'il y en a deux voire trois, sache que c'est un investisseur, comme moi, et qui réfléchit comme moi. Donc, tu peux également changer la donne et toi-même devenir un investisseur tout en étant locataire. Moi, j'ai longtemps été locataire. Je suis propriétaire que depuis quelques années. C'est-à-dire, j'ai plus longtemps été locataire que propriétaire. Il n'y a aucun mal à être locataire, bien évidemment. Ça permet une autre personne de s'enrichir. Si toi, tu t'enrichis également à côté, dans ton coin, c'est également une bonne chose. Une fois arrivé à un certain niveau, j'ai vu que je plafonnais. C'est-à-dire, je me suis rendu compte qu'en France, c'est limité. Et moi, j'ai toujours aimé avoir un coup d'avance. C'est-à-dire, je n'ai jamais été le gars le plus intelligent à l'école, ni même à l'emploi. C'est-à-dire, si tu veux, dans les cabinets, il y avait des grades, il y avait des notes. J'étais toujours le gars average. Mais j'aimais toujours avoir un, deux, trois coups d'avance par rapport à la moyenne. C'est-à-dire, de me dire, OK, c'est what's next. C'est-à-dire, comment avoir un, deux, trois coups d'avance. Et j'ai tout de suite compris qu'en France, ça allait être limité pour moi en termes de croissance. Et toujours en discutant avec des proches à moi, un très bon ami à moi également, qui m'hébergeait à l'époque. Et son beau-frère, à l'époque, m'a parlé de la possibilité de faire ma demande d'immigration au Canada. Je me suis dit, mais attends, bien le Canada, je ne sais même pas où c'était. Je me suis dit, mais attends, comment immigrer au Canada alors que je ne suis même pas au Canada? Je n'ai jamais mis l'épée au Canada. Il me dit, non, 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 Florian, écoute, si tu as une licence et quatre mois d'expérience, tu peux faire ta demande de résidence permanente. Et à l'époque, mon ami en question, qui s'appelle Evans, était en processus de demande d'immigration. Moi également, fallons de l'aide, c'est-à-dire, je suis le mouvement, parce que je crois qu'il y avait lui, sa soeur, enfin, plusieurs de ses, peut-être sa soeur ou je ne sais plus qui, faisaient également le processus. J'ai également démarré le processus en même temps qu'eux. Et j'ai même poursuivi le processus parce que lorsque j'étais chez lui, par la suite, j'ai immigré en Angleterre pour un double diplôme. Donc, même arrivé en Angleterre, j'ai continué le processus en me disant, ok, ça, c'est mon plan Z. Au cas où ça ne fonctionne pas bien en France, parce qu'en France, si tu veux, à l'époque, il y avait des problématiques d'immigration auxquelles les étudiants étrangers ne pouvaient pas rester. Donc, moi, j'ai fui en Angleterre en me disant qu'en Angleterre, ça allait être mieux. Pas de bol, c'était pire. Donc, je me suis dit, ok, boum, si jamais ça, c'est compliqué, je me rabats sur le Canada. Heureusement, je suis revenu en France, j'ai pu travailler. Mais lorsque j'ai compris qu'en France, j'allais être plafonné par rapport à ma croissance en termes d'investissement, j'ai commencé à faire des recherches et c'est là que j'ai vu qu'en fait, il existe un moyen encore plus puissant de prospérer en immobilier grâce au marché immobilier canadien. Et c'est là que j'ai décidé d'immigrer au Canada en me disant, là, je repars de zéro. C'est-à-dire, c'est que j'ai revendu mes appartements, je suis reparti de zéro, je suis arrivé au Canada et je me suis dit, là, je vais répéter le processus à vitesse grand V. Donc, story short, il y a plusieurs vidéos, j'explique ça, mais 6-7 mois après avoir immigré, j'ai acheté mon premier immeuble, puis un deuxième, puis un troisième, et ensuite, je suis parti en partenariat. Mais tout au long de ce processus, tu sais, je me suis toujours fait accompagner. Je me suis fait accompagner par des personnes qui en sachent plus que moi. Je ne te parle pas de professeur, je ne te parle pas d'éduire, je ne te parle pas de prof d'école, je ne te parle pas de prof d'université, je te parle de personnes qui ont des résultats concrets sur le terrain, des personnes qui se sont trompées, des personnes qui ont fait des erreurs, mais qui, malgré tout, ont pu avoir du succès. Quand je dis même malgré tout, ça fait partie du processus. Personne ne réussit sans échouer, personne ne réussit sans prendre de risques. Ça, il faut un truc clair par rapport à ça. Donc, j'ai investi en moi. C'est la raison pour laquelle je te répète une fois de plus que la vidéo sera en deux parties, parce que dans la deuxième partie, je vais rentrer dans le détail de la plupart des trophées que tu vois derrière moi, qui sont les fruits de mes résultats aujourd'hui. Et devant moi, j'ai certains livres de mentors avec qui j'ai eu à travailler, également avec qui je travaille encore actuellement. Et je vais t'expliquer un peu ce que chacune de ces personnes m'a apporté en bien, parce que je n'ai pas eu à part... Non, j'ai quand même eu de bonnes expériences par rapport aux personnes avec qui j'ai eu à travailler. C'est sûr qu'il y a des personnes avec qui ça s'est moins bien passé. Mais dans la plupart des cas, j'en ai toujours appris beaucoup plus que ce que je ne savais avant. Ça, c'est clair. Et pour moi, la vie, elle est simple. Si je ne connais pas quelque chose, je vais voir quelqu'un qui a les résultats et je vais lui demander comment est-ce qu'on fait pour travailler avec toi. Quelqu'un qui a des résultats, c'est quelqu'un d'occupé. Donc, c'est très peu probable que cette personne le fasse de façon gratuite. On va te dire des choses concrètement. C'est-à-dire, quelqu'un qui est multimillionnaire, tu t'imagines bien que s'il est multimillionnaire, son temps vaut beaucoup. Donc, par respect pour cette personne, moi, j'ai toujours demandé combien ça coûte pour travailler avec vous, monsieur. Tout simplement. La personne peut avoir des services, des consultations, des livres. Il y a plein de livres. Il peut avoir des webinaires, il peut avoir des événements qu'il organise. Mais j'essaie de me rapprocher de cette personne pour savoir, pour en apprendre plus sur elle. Et c'est ça, réellement, le secret de la réussite. C'est-à-dire, pour réussir, c'est très simple. Tu vas tout simplement acheter, louer, investir et bénéficier de l'expérience d'une autre personne qui est passée à vendre. Je répète, tu vas acheter, louer, investir dans la connaissance et dans les erreurs de quelqu'un qui a eu à faire ce que tu as envie de faire. Et on le fait depuis. Malheureusement, des fois, on le fait de la mauvaise manière. C'est-à-dire, c'est qu'on va investir auprès de personnes qui n'ont pas nécessairement les résultats qu'on veut. J'insiste sur les écoles de commerce parce que les écoles de commerce, je suis désolé, ça ne forme pas à devenir businessman ou investisseur. Oui, j'ai même eu un long débat avec un de mes meilleurs amis qui suit un MBA actuellement. Et c'est la chose que je lui ai dit. Je lui ai dit, mec, ton MBA, ça ne sert à rien. Il me dit, oui, mais il y a quelqu'un qui a revendu sa boîte pour je ne sais combien de millions. J'ai dit, OK, c'est une personne parmi je ne sais combien d'étudiants. Ton MBA ne te sert à rien. Ça te sert à quoi? Ça te sert à graviar les échelons. Ça, oui. Mais si tu me parles d'entrepreneuriat et d'investissement, ça ne sert à rien. Parce qu'il faut juste aller à la source. Qui sont les professeurs? Qui sont les personnes qui enseignent? Est-ce que ce sont des entrepreneurs? Non. Est-ce que ce sont des professeurs? Oui. Est-ce que ce sont des personnes qui travaillent dans des entreprises? Pour la plupart également, oui. Mais est-ce que parmi ceux-là, tu as des personnes qui sont déca-millionnaires? Et la réponse est non. Donc, on part de la source. Si tu veux être déca-millionnaire, quand je dis déca-millionnaire, c'est quoi? C'est 10 millions. Si tu veux avoir 10 millions de patrimoine et que tu vas suivre une école où il n'y a personne parmi les personnes qui ont au moins 10 millions de patrimoine, là, tu t'attends à quoi. Je ne sais pas. Ça me paraît logique. Si ça te paraît également logique, je t'invite à mettre oui en commentaire. Et on va se dire les vraies choses. C'est pour ça que j'ai décidé de te partager ce qui m'a permis aujourd'hui de devenir entrepreneur et investisseur. Et dans la prochaine vidéo, je vais te donner le test. En fait, t'expliquer un peu les différentes formations que j'ai suivies, comment j'ai pu les suivre et les résultats que j'ai pu obtenir. Je pense même que la vidéo sera en trois parties parce qu'honnêtement, il y a pas mal de choses que je... En fait, en tournant la vidéo, je me rends compte qu'en fait, il y a beaucoup de choses que j'ai eu à apprendre et je ne pense pas qu'on puisse le faire en deux parties. Donc, ça va se faire en trois parties. Donc, si tu as aimé cette vidéo, si tu as aimé cette première partie, je t'invite à la liker, à la partager. Surtout, d'activer la cloche des notifications et on se retrouve très prochainement pour la suite où je vais t'expliquer les formations que j'ai eu à suivre, les connaissances que j'ai pu avoir, que ce soit en investissement, en investissement immobilier, autre que l'immobilier et aussi en entrepreneur. Parce que maintenant, je suis un entrepreneur et je peux te dire également ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas en entrepreneur. Et tu verras qu'en fait, la psychologie est la même. Ça dépend de comment tu perçois la chose. Ça dépend du type de résultat que tu vas avoir. Et si tu suis les bases que je t'ai transmises dans cette vidéo aussi en termes d'aller chercher les connaissances auprès des personnes qui ont les résultats et si tu appliques ce qui t'a enseigné, il n'y a aucune raison que tu n'aies pas de résultat. Donc, on se dit à une prochaine et je compte sur toi pour être là lors de la seconde vidéo.